Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, je suis très heureuse, vraiment très heureuse d'être parmi vous ce matin pour cette deuxième conférence d'Interpol sur la traite des êtres humains. Je suis très heureuse qu'elle se tienne à Lyon, qui est ma ville. Cette réunion, je crois, elle arrive à un moment clé de l'action du gouvernement, précisément un moment où nous sommes en train de nous saisir véritablement de la question de la traite dans toutes ses dimensions et avec le plus grand engagement. Nous sommes en retard. Je crois qu'on peut commencer par dire cela. Notre pays n'a pas encore pris la dimension du renouvellement rapide des réseaux de traite et de la nécessité de repenser nos méthodes d'identification et de protection des victimes. Nous sommes en train de combler notre retard. Vous le savez peut-être, en ce moment même, une proposition de loi est en préparation au sein du Parlement français qui doit permettre de renforcer considérablement la protection des victimes, les victimes de la traite prostitutionnelle en particulier. Je prépare en ce moment même, avec les associations les plus concernées, un plan gouvernemental contre la traite des êtres humains. Et dans ce cadre, nous sommes attentifs à toutes les formes de traite, particulièrement la protection véritable des mineurs qui, souvent parce qu'ils sont contraints par les réseaux, sont en même temps des auteurs des crimes ou de délits. La première chose que je voulais vous dire ce matin, c'est qu'on ne peut pas se contenter de dire que la traite des êtres humains est intolérable. Il faut se donner les moyens concrets de ne plus la tolérer. La traite des êtres humains, c'est une violation aux droits de l'homme des millions d'individus, 25 millions selon l'Organisation internationale du travail, des millions d'individus donc réduits à l'esclavage sexuel, domestique, au travail forcé, au prélèvement d'organes, enlevés, déplacés d'un pays à l'autre, contraints à travers des actes inouïs de violence, atteints dans leur dignité, durablement. Tout cela, ce sont des violations, des violations graves des droits de l'homme, et très souvent, trop souvent, des violations des droits des femmes plus particulièrement, puisqu'on sait que près de 80% des victimes de la traite dans le monde sont l'objet d'exploitations sexuelles. La traite est intolérable aussi parce qu'elle constitue une menace sérieuse à la sécurité de nos pays, par les financements qu'elle procure aux grands criminels. On sait aujourd'hui que les profits de ces grands groupes criminels s'élèvent à quelques 32 milliards de dollars et ne cessent d'augmenter. La réduction à l'esclavage de millions d'individus sert en réalité une ambition criminelle beaucoup plus large, vers la drogue, vers les armes, vers le terrorisme. Aujourd'hui, notre pays, la France, est principalement un pays de destination des victimes de la traite, mais il est devenu aussi un pays de transit en raison de son positionnement géographique. Pour toutes ces raisons, le gouvernement auquel j'appartiens a donc fait du combat inlassable contre la traite une priorité. Pour la première fois, nous allons définir un programme intégré, transversal, global pour mobiliser l'État français sur cette question. Nous avons créé en janvier dernier, merci de l'avoir rappelé, M. le secrétaire général, une mission interministérielle en charge de la protection des femmes et de la coordination de la lutte contre la traite, la MIPROF, dont la secrétaire générale est là et je tiens à la remercier. Cette mission interministérielle est en charge, sous mon autorité, de préparer un plan d'action pour trois ans, les trois ans qui viennent, un plan d'action de lutte contre la traite, qui a été préparé notamment en consultant toutes les associations, les organisations qui travaillent avec les victimes de la traite. Cette mission de coordination que nous avons mise en place va nous permettre de sortir de l'immobilisme et très prochainement, je présenterai le plan qui est en préparation. J'insiste sur ce point parce que vous savez qu'en France, c'est engagé en ce moment, donc je le disais, un débat important sur la question de la lutte contre la prostitution et contre l'exploitation sexuelle. Je sais bien à quel point vous avez à cœur que l'on traite de toutes les dimensions de la traite des êtres humains, mais je tiens à dire aussi combien chacune des dimensions de cette traite est intrinsèquement liée aux autres. Il y a un véritable continuum, une véritable continuité de la traite des êtres humains qui, à chaque fois, bafoue les droits de l'homme les plus élémentaires. Alors notre politique va reposer, dans le plan que je présenterai prochainement, sur trois piliers. D'abord la fermeté, fermeté à l'égard des réseaux, puisqu'on le sait, des organisations criminelles, transnationales, se sont spécialisées dans cette traite des êtres humains, qu'elles sont très structurées, qu'elles recrutent leurs victimes dans leur pays d'origine, des femmes et des filles pour la plupart, qui n'ont en France aucune attache familiale, qui ne parlent pas la langue française, qui vivent le plus souvent sans aucun titre de séjour, qui doivent rembourser au réseau criminel le coût très élevé de leur immigration, et qui sont le plus souvent, par la contrainte physique ou morale, amenées à se prostituer à des tarifs extrêmement faibles et dans des conditions extrêmement dangereuses. Ces organisations criminelles transnationales, je suis persuadée qu'elles nous regardent, elles suivent ce que nous, les États, nous faisons pour les contrer. Elles guettent les failles, les insuffisances de nos législations, et elles ne comprennent qu'un message, celui de la fermeté. Alors pour mieux leur répondre, la France a décidé de renforcer sa loi, son arsenal législatif, d'abord en modifiant le code pénal français pour mieux couvrir toutes les formes de traite, la réduction en esclavage, la soumission à du travail ou à des services forcés, la réduction en servitude. Mais aussi, pour aller encore plus loin, je sais que c'est du trafic d'organes que vous allez principalement parler aujourd'hui. C'est une réalité qui est assez peu probable en France. On l'a établi grâce à l'Agence française de biomédecine. Nous avons une législation très rigoureuse sur cette question et un certain nombre de contraintes techniques médicales. Un seul cas a été identifié en matière de trafic d'organes. Il date de juillet 2011 et il mettait en cause un trafic de cornets humaines entre la France, les États-Unis et la Grèce. En revanche, nous savons que nous démantelons 40 à 50 réseaux de traite par an grâce à la mobilisation d'une police spécialisée au niveau national. Et nous devons faire plus, nous devons aller plus loin. Pour aller plus loin, nous avons décidé de nous doter d'un outil statistique fiable, complet, cohérent, qui offre une analyse détaillée du phénomène de la traite. Nous allons nous fixer des objectifs quantitatifs, qualitatifs, qui nous permettent de refléter cette priorité que nous accordons à la lutte contre la traite. Nous allons enfin confisquer les avoirs criminels des trafiquants en systématisant notamment le recours aux enquêtes patrimoniales dès lors qu'un réseau aura été identifié. Au-delà de ces outils spécifiques, vous savez que la France a beaucoup agi ces derniers mois au niveau national, international, pour la transparence financière, pour lutter contre le blanchiment de l'argent sale. Et bien tout cela nous donne aussi des armes nouvelles pour lutter contre les réseaux. Donc je le disais, le premier pilier de notre action, c'est la fermeté à l'égard des réseaux. Le deuxième pilier, c'est l'identification et la meilleure protection des victimes. C'est une question absolument clé du plan que nous sommes en train de préparer. On ne doit pas poursuivre les victimes, on doit les protéger. Et pour pouvoir les protéger, il faut d'abord les identifier. C'est pourquoi nous nous apprêtons en France, si le Parlement l'accepte, le texte passera bientôt à la fin du mois de novembre, à abroger le délit de racolage public qui, jusqu'à présent, pénalisait les personnes prostituées. Je crois qu'on ne réglera jamais aucun problème si on se contente de passer les menottes aux victimes de l'exploitation sexuelle. Et au contraire, on provoque beaucoup de drames en éloignant ces dernières des structures d'accompagnement. Mais dépénaliser les victimes de l'exploitation sexuelle ne suffit pas. Nous voulons aussi les protéger des représailles qu'elles encourt de la part des réseaux en créant un véritable programme de protection des victimes qui acceptent de coopérer avec les autorités judiciaires pour éviter le retour de ces personnes dans le cycle de la traite. Nous voulons leur offrir des alternatives crédibles de réinsertion. Alors un parcours de sortie de la prostitution va être créé, qui sera un moment assez long de plusieurs mois de protection pour les victimes, un moyen pour leur permettre de sortir de la traite qui leur permettra d'avoir accès à un titre de séjour, un droit au travail, au logement et un revenu décent le temps qu'elles se réinsèrent dans la société. Pour financer cela, un fonds sera spécialement créé pour les victimes de la traite qui sera doté de 10 à 20 millions d'euros par an. Nous devons aussi faire face, je le disais tout à l'heure, aux défis considérables de la traite des mineurs. Cela concerne des centaines d'enfants dans notre pays, comme dans la plupart des pays européens d'ailleurs, dans des conditions qui nécessitent aujourd'hui un sursaut collectif de notre part. La mendicité forcée des mineurs ou leur embrigadement dans des réseaux de pickpockets, tout cela, ça n'est pas une fatalité. Nous avons l'obligation urgente de protéger ces enfants, c'est-à-dire de les éloigner des réseaux, de construire un cordon sanitaire pour qu'ils ne soient pas repris par ces mêmes réseaux. Et cet éloignement, il est nécessaire, y compris quand leur propre famille à ces enfants sont intégrés d'une façon ou d'une autre dans ces réseaux. Je crois que l'urgence, c'est vraiment de leur offrir autre chose, une alternative, de se projeter dans l'avenir et d'aller à l'école. Nous avons à l'égard de ces enfants un devoir absolu de protection. Je souhaite que sur ce sujet, les échanges puissent se poursuivre pour mettre en commun nos savoir-faire, nos expériences, dans la construction notamment d'espaces d'accueil éducatif adaptés pour ces enfants qui permettent la protection effective des mineurs et qui les éloignent de la délinquance. Je souhaite aussi au nom du gouvernement français que la coopération policière s'intensifie pour démanteler ces réseaux. Leurs mécanismes, leurs routes commencent à être bien connues par un travail partagé d'identification des victimes et de partage d'informations dans les procédures judiciaires. Nous pouvons donc aller plus loin. Le troisième pilier sur lequel reposera notre plan de lutte contre la traite, c'est la prévention. La prévention, ça signifie sensibiliser la demande. Il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Cela implique de responsabiliser tous les acteurs qui, parfois, sans le savoir, profitent de la contrainte faite aux autres. Tous les acteurs, c'est-à-dire les entreprises qui doivent être responsabilisées dans le choix de leurs prestataires. Tous les acteurs, ça veut dire les clients de la prostitution qui doivent se rendre compte de la réalité de ce phénomène de traite, une violence faite aux femmes en particulier, pas seulement mais en particulier faite aux femmes, qui reflète fondamentalement une inégalité entre les femmes et les hommes dans nos sociétés. Le débat est donc en cours, je le disais, pour imposer cette prise de conscience, pour imposer des amendes aussi aux clients des personnes prostituées dont nous savons que 90% sont victimes de la traite et des réseaux, pour les soumettre à des stages de responsabilisation. Ça n'est pas un débat facile. Il demande à revoir beaucoup des mécanismes de pensée et de fatalité qui étaient les nôtres jusqu'à présent. Mais nous devons le mener à bien. Sur ces trois volets, répression des réseaux, protection des victimes, prévention, notamment en sensibilisant tous les acteurs du système, nous pouvons, je crois, faire davantage avec une coopération internationale plus efficace. Nous sommes favorables, je le dis, au projet de faire d'Interpol un véritable outil de notre lutte contre la traite des êtres humains. Le secrétaire général l'a dit tout à l'heure. Interpol a très vite intégré la lutte contre la traite des êtres humains dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Interpol s'est doté d'outils spécifiques pour lutter contre la traite des enfants, des équipes spécifiques avec le groupe spécialisé sur la criminalité contre l'enfance, des systèmes informatiques dédiés qui permettent d'échanger des informations à l'échelle mondiale avec la base de données sur l'exploitation sexuelle des enfants, des opérations qui ont donné lieu à des arrestations. J'ai en tête, en particulier dernièrement, en décembre 2012, des arrestations au Burkina Faso contre le travail forcé. Interpol est une organisation qui a montré sa capacité à s'adapter aux technologies utilisées par les réseaux en publiant, comme vous l'avez fait, une liste des pires domaines hébergeant les sites web qui diffusent les contenus à caractère pédopornographiques. La France soutient la mise en place de tous ces outils. La France soutient la mise en place des outils que je viens d'évoquer aux fins notamment de lutte contre l'exploitation sexuelle. Et nous devons, je crois, aller encore plus loin avec les outils européens et les outils internationaux. Puisque les réseaux dont je parlais tout à l'heure ont largement profité de l'ouverture des frontières européennes, je crois que ces précisément à l'Union européenne de combattre ces réseaux. Et compte tenu des derniers événements survenus en Méditerranée, le Conseil européen, dès 24 et 25 octobre dernier, a rappelé la nécessité de redoubler d'efforts en matière de lutte contre la traite des êtres humains et contre le trafic des migrants. Eh bien, ce doit être une priorité de l'Union européenne. Je crois qu'Europol a vocation à jouer un rôle grandissant dans la mise en œuvre de cette priorité. Mais qu'Eurojuste aussi doit y être associée. Nous souhaitons, nous, la France, que soient créées plus d'équipes communes d'enquêtes qui ont montré leur efficacité. Nous souhaitons proposer la création d'un réseau européen de protection des victimes de la traite contre les réseaux de grand banditisme. Nous oeuvrons également à la mise en œuvre au niveau international, la mise en œuvre réelle et concrète de la Convention des Nations unies contre la criminalité organisée, du protocole des Nations unies sur la traite des êtres humains. Tout cela nous offrira un cadre efficace, unifié de lutte contre la traite. Enfin, pour être efficace, nous devons aider les pays d'origine et les pays de transit à faire face à ce fléau. De fait, notre pays soutient un certain nombre de projets concrets. Je pense par exemple à la région des Balkans, où la France a financé récemment un projet destiné à favoriser la création d'un réseau qui regroupe les ONG de plusieurs pays dans la protection des mineurs victimes de la traite. Je pense aussi à la région du Golfe, du Golfe de Guinée, pardon, avec qui nous venons de lancer un programme spécifique pour une durée de trois ans, qui commence concrètement cette semaine avec un séminaire qui est organisé au Togo. Les autorités de ces pays et les associations engagées dans la lutte contre la traite sont réunies pour doter la région d'une véritable stratégie de lutte contre la traite. Nous les aidons en mettant des équipes communes d'enquête en place avec ces pays. Mais nous allons redoubler d'efforts parce que nous croyons véritablement à la synergie que ces efforts collectifs peuvent créer. Et donc nous allons soutenir en particulier la mise en place d'une coopération renforcée entre Europol et Interpol et en particulier l'élaboration d'une stratégie commune pour lutter contre les réseaux de traite. En Afrique de l'Ouest, Interpol met en place, grâce à des financements européens, des fichiers de police qui permettent de mieux recueillir, centraliser les informations qui sont intéressantes pour lutter contre l'exploitation sexuelle. Et bien nous estimons qu'il serait utile sans doute d'aller plus loin. Pourquoi pas, par exemple, envisager à terme un bureau commun d'Interpol et d'Europol dans cette région ? Je crois que vous l'aurez compris, pardon si j'ai été peut-être un peu longue, mais nous voulons prendre toute notre place dans cette lutte contre la traite des êtres humains. Nous voulons aussi être à l'écoute de vos propositions, de vos expériences et avancer concrètement. Le plan que je vous ai annoncé et que je présenterai d'ici la fin de l'année 2013 n'est pas encore figé. Et je compte bien profiter de vos réflexions d'aujourd'hui et des mois à venir pour l'enrichir encore. Alors je vous remercie par avance et je vous souhaite une très très bonne conférence. Merci.